Alors on passe maintenant aux opérations qu'on peut faire sur les matrices qui représentent les applications linéaires. Donc d'abord on va commencer par tout ce qui est combinaison linéaire. Et quand je dis combinaison linéaire, ça veut dire addition et multiplication par un scalaire. Alors je prends deux applications linéaires de E vers F. Je prends deux scalaires lambda et mu. Et donc je peux former, on a vu ça déjà dans le premier paragraphe, je peux former l'application linéaire lambda F plus mu G. Et là la question qui se pose, quelle sera la matrice de cette application linéaire ? Et bien la réponse elle est toute simple. La matrice de cette application linéaire, ça sera lambda fois la matrice de F plus mu fois la matrice de G. Et c'est cohérent et c'est possible puisque que ce soit la matrice de F ou la matrice de G, elles sont toutes les deux de la même dimension et de la même taille. C'est-à-dire qu'elles ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes, puisque l'espace de départ et l'espace d'arrivée sont les mêmes. Donc il suffit d'effectuer ces opérations et j'obtiens la matrice de lambda F plus mu G. Donc ça c'est la première opération possible. Alors une deuxième opération qui va me faciliter énormément les choses et qui va montrer le rôle efficace des matrices pour représenter les applications linéaires, c'est quand on fait la composition. Je prends, j'ai trois espaces vectoriels, E, F et G. Et donc j'ai F qui est une application linéaire de E vers F, G qui est une application linéaire de F vers G. Alors bien sûr on a vu que je peux former dans ce cas G rond F qui va aller de E vers G et qui est une application linéaire. Et donc la question qui se pose, quelle est la matrice de cette application linéaire G rond F dans les bases, cette fois-ci de E et de G ? Eh bien c'est tout simple et ça va nous simplifier énormément les calculs. Ça sera tout simplement le produit des deux matrices. La matrice de G fois la matrice de F. Voilà. D'ailleurs vous voyez que la composition engendre des fois, c'est-à-dire quand on compose deux applications, ça risque d'engendrer beaucoup de calculs. Alors qu'un calcul matriciel est beaucoup plus simple à faire et beaucoup plus convivial à faire. Donc vous voyez, la composition est remplacée par un produit matriciel. Mais attention au sens, c'est bien G rond F et c'est bien la matrice de G fois la matrice de F. Rappelez-vous, le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc il faut faire attention à l'ordre des matrices. Et puis après, quand il s'agit d'un endomorphisme, eh bien l'endomorphisme, je peux le composer avec lui plusieurs fois. Donc je peux faire F rond F rond F rond F, et ça va faire F à la puissance K. Et donc, la question qui se pose, quelle est la matrice de F rond F rond F rond F K fois ? Eh bien, tout simplement, c'est la matrice de F à la puissance K. Voilà. Après, je vais m'intéresser au cas d'un isomorphisme. Alors rappelez-vous, c'est quoi un isomorphisme ? Vous avez une application linéaire de deux espaces vectoriels, de E vers F. Et lorsque cette application est objective, rappelez-vous, on l'appelle un isomorphisme. Eh bien, dans ce cas, on l'a vu déjà, la dimension de E va être automatiquement égale à la dimension de F, ce que je vous ai dit dans un paragraphe, dans un autre paragraphe, impossible d'avoir un isomorphisme entre deux espaces vectoriels qui n'ont pas la même dimension, bien sûr, de dimension finie, et qui n'ont pas la même dimension, mais c'est sûrement, s'il y a isomorphisme, la dimension est la même. Et du coup, dans ce cas, la matrice de F sera une matrice carrée. Mais il ne faut pas se leurrer, en première année, quand il y a un isomorphisme entre deux espaces vectoriels, c'est que, nécessairement, ces deux espaces vectoriels, non seulement ils ont la même dimension, mais ils sont les mêmes, puisque, en première année, on ne travaille qu'avec les espaces vectoriels Km sur K. Et donc, Km et Kn, s'ils sont isomorphes, ça veut dire que M égale N, ça veut dire que les deux espaces sont les mêmes. Mais bon, je vous donne quand même la règle de manière générale. Et puis, la deuxième chose, si F est un isomorphisme, ça veut dire que sa matrice, et c'est équivalent dans les deux sens, ça veut dire que sa matrice, dans les bases qu'il faut, est une matrice inversible. Pour vous rappeler, c'est quoi une matrice inversible ? C'est qu'il existe, on dit que A est inversible, s'il existe une matrice A prime, telle que A fois A prime, est égale à A prime fois A, égale à la matrice identité. Eh bien, nous y voilà, il y a une équivalence entre les deux notions. Et, bien sûr, comme F est un isomorphisme, il admet une application réciproque, qui est F moins 1, et du coup, la matrice de F moins 1 dans les bonnes bases, donc cette fois-ci, on inverse les bases, eh bien, ça sera la matrice inverse de F. Voilà. Alors, je ne sais pas si je l'avais dit, remarque, je ne me rappelle plus, ça, ça me revient, eh bien, tout simplement, l'application nulle, enfin, vous avez E espace vectoriel, et bien sûr, l'application nulle de E, qui, à chaque X, enfin, qui va de E vers E, qui, à chaque X, associe le vecteur nul de E, ou bien même, je pourrais mettre, oui, enfin, de E, qui associe le vecteur nul de E, eh bien, ça, c'est une application linéaire. Et puis, idem, identité de E, qui va de E vers E, qui a X associé X, eh bien, aussi, sont des applications linéaires, sont des ondes de morphisme de E. Alors, bien sûr, le zéro qui est là n'est pas le même qui est là, ça, c'est des in, ça désigne l'application nulle, alors que là, ça désigne le vecteur nul de E. Bon. Et puis, l'identité, voilà. Alors, bien sûr, la matrice associée à cette application, ça sera la matrice nulle, qui ne contient que des zéros, la matrice carré nulle, et la matrice associée à ça, à cette application linéaire, ça sera la matrice identité. Voilà. Merci. 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 Merci.